Shalom, cette semaine c'est la parasha Harimot que nous allons lire. Les hachamim se posent une question. Les fils de Aharon, Nadab et Avihu, sont morts le premier nisan à l'inauguration du Mishkan. Et la parasha que nous allons lire demain, c'est la parasha qui est lue le jour de Yom Akkipurim parce qu'elle traite de tout ce que le Kohen Gadol devait faire le jour de Yom Akkipurim comme service divin. Alors, le rapport que les hachamim cherchent à trouver, quel rapport est-il entre la mort des enfants d'Aharon qui a été antérieur au jour de Yom Akkipurim et le jour de Yom Akkipurim ? Pourquoi faut-il lire le jour de Yom Akkipurim ? Un événement qui a eu lieu avant et surtout le premier jour de Nisan, le jour de l'inauguration du Mishkan. Alors les hachamim ont tiré une conclusion, ils ont dit, de là nous apprenons que la mort des tzaddikim expient les fautes d'Ami Israël. Comment ? De la même manière que le jour de Kipur, il est dit que la mort des tzaddikim, elle aussi agit comme une expiation pour toutes les fautes de l'ensemble de la génération. Et là, la question se pose, pourquoi faut-il préprendre les tzaddikim pour expier les fautes d'Ami Israël ? On se serait attendu à ce qu'Akadosh Baruch Hu, au contraire, laisse les tzaddikim parce que grâce à leur présence, les vénées Israël commencent à réagir d'une manière beaucoup plus conforme à la loi, beaucoup plus conforme au comportement moral. La présence d'un tzaddik est importante. Pourquoi faut-il priver la génération d'une présence d'un tzaddik ? Eh bien, faut-il souligner tout d'abord que c'est le dernier recours qu'a Akkadosh Baruch Hu. Lorsque la génération va à la dérive, ne comprend pas du tout qu'Akadosh Baruch Hu attend l'Europe entière des gens. Et ils n'ont pas tenu compte de la présence des tzaddikim. Bah, Akkadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend le tzaddik et il signifie ainsi à la génération, celui qui vous protégez jusqu'à présent n'est plus là. Alors, c'est à vous maintenant de réagir. C'est-à-dire que les tzaddikim, leur absence fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que leur présence. On rapporte dans l'Agmara qu'il y avait des bérjonimes, il y avait des voyous, des bandits, qui habitaient dans le quartier de Rabi Zira. Et chaque fois Rabi Zira leur disait de revenir à Bichouba. Et ils se moquaient de lui. Ils ne voulaient pas revenir à Bichouba. Et les Hachamim étaient sévères vis-à-vis de Rabi Zira. Pourquoi ? Il se fourvoyait avec ces bandits. Ils ont dit, mais quand Rabi Zira est mort, ces mêmes personnes se sont dit, jusqu'à présent, c'est Rabi Zira qui nous protégeait. Maintenant que Rabi Zira n'est plus là, nous devons nous protéger nous-mêmes. Ils ont fait teshuva. Et les Hachamim ont dit que les tzaddikim, les tzaddikim sont grands, mais mitatam durant leur mort, beaucoup plus que durant leur vie. Rabi Zira n'a pas pu les rendre Bichouba pendant qu'ils étaient vivants. Mais une fois morts, il les a rendus Bichouba. C'est ainsi que Rabi Zira est de même que ce jour-là. Le jour de Kippour nous lave de toutes nos fautes. Ainsi, la mort des tzaddikim qui, lorsque l'on est privé de la présence et de la protection du tzaddik, on fait un examen de conscience et on fait un retour sur soi-même. Et bien, Akkadosh Baruch Hu nous pardonne. Mais, examinons un petit peu le premier verset de la parasha, qui est très difficile à comprendre. qu'on a parlé à Moshé. Après la mort, Chenev venait à Aaron, de deux enfants d'Aaron, qu'ils se sont approchés d'Akkadosh Baruch Hu. Ils sont morts. Alors, les Hachemines disent, « Tu me parles de… » « Akanosh Baruch Hu parle à Aaron, à Moshé, après la mort des enfants d'Aaron. » « On sait qu'ils sont morts. » « Bekurbatam livene Hachem, bah yamotu. » « Pourquoi… » « On aurait dû dire, « Bekurbatam livene Hachem. » « Bah yamotu est en plus. » « Puisqu'on le sait. » « Eh bien, pour comprendre, c'est quoi qui a fait que de tels sadikim qui étaient beaucoup plus que Moshé et Aaron ? » « Moshé Rabbeinu l'a dit à Aaron, « Ils sont beaucoup plus grands que toi et moi. » « Alors, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont morts ? » « Parce qu'ils ont voulu s'approcher beaucoup de HaKadosh Baruch Hu. » « En s'approchant de HaKadosh Baruch Hu. » « En étant, en voulant être le plus proche de HaKadosh Baruch Hu. » « Il est impossible de ne pas du tout être brûlé par le feu de la Shekhina. » « C'est comme un papillon, la nuit, où il vole autour de la flamme. » « Il sait qu'il va être brûlé, mais il se rapproche le plus possible de la flamme. » « Ça, c'est sa joie. » « Ça, c'est ton accomplissement. » « C'est-à-dire qu'ils se sont donné comme un corban, parce qu'ils se sont approchés. » « Ils ont le plus possible poussé cette proximité. » « Voilà, il y a ratzonne, que notre tzadiq est avec nous. » « Ils nous apportent leur protection. » « Et grâce à eux, nous aurons la Géhoulah en même génération. »